Salut c'est Tom de La Photo Avenue, alors aujourd'hui je te propose de voir ensemble s'il n'y aurait pas un format plus intéressant que le RAW standard quand on shoot avec le nouveau Canon R5, voire même le R6. Comme tu le sais, tous les DSLR et hybrides équivalents nous offrent le choix entre plusieurs formats natifs pour prendre nos photos. Alors certes on a le RAW classique et le JPEG, mais ensuite en fonction des appareils qu'on utilise, on a la possibilité aussi de choisir d'obtenir un fichier de plus ou moins haute qualité, aussi bien pour le RAW que pour le JPEG. Ceci dit, aussi bien l'un que l'autre, la différence de qualité signifie une différence de résolution. Par exemple, si on prend le Canon 5D Mark IV, qui est mon ancien appareil, on a trois options pour l'euro, allant de 6720 pixels par 4480, ça c'est pour la plus haute qualité, à 3360 par 2240 pixels pour la plus basse, soit en gros une perte de résolution divisée par 2. Pour le JPEG c'est même pire, puisque la plus basse qualité qu'on a, ça va être 640 par 480, soit une résolution divisée par 10. Mais tu vois, ceci change avec le R5 et d'autres modèles de la série R de chez Canon. Parce qu'en effet, pour le R5, on a le choix entre deux options pour le RAW, le classique qui fait 45 mégapixels et le RAW compressé qui fait également 45 mégapixels. Et oui, les deux formats offrent la même résolution, mais pour une même photo, si le fichier RAW classique pèse 48 mégapixels, et bien le fichier compressé, lui, ne fait que 24 mégapixels. En ce qui concerne les options du JPEG, elles sont du même acabit que pour les autres DSLR, dans le sens où la résolution diminue avec le niveau de qualité que tu choisis. Mais revenons au RAW. Donc, comme je disais, on a deux options pour le RAW classique et le RAW compressé. Tous les deux ayant la même résolution de 45 mégapixels, mais le RAW compressé, qui s'appelle C-RAW, fait moins de la moitié de la taille du RAW classique. Alors, dans le passé, j'ai évoqué des formats qui offrent la compression, tels que le DNG ou le TIFF. Si tu n'as pas vu d'ailleurs la vidéo sur le DNG, où je t'explique tout ce qu'il faut savoir dessus, et voir à quel point ce format est très intéressant, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite. Le lien s'affiche en haut à droite, comme d'habitude. Le DNG, comme le TIFF, offre la possibilité de compresser les données avec ou sans perte. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de ces formats. Cela dit, la compression du RAW compressé, du R5 et des autres modèles. Eh bien, cette compression est obtenue avec perte. Alors, je sais bien, dès qu'on dit ça, on a tendance à monter sur nos grands chevaux, à dénigrer cette option immédiatement, sans se donner la peine de la tester. C'est évident, bien entendu. Si on shoot au format RAW, après tout, c'est pour obtenir un négatif numérique, un fichier qui, contrairement au JPEG, va nous permettre de pousser dans les extrêmes les curseurs de notre outil de développement favori, et ceci sans trop de problèmes. A noter que ceci ne veut pas pour autant dire que le résultat sera visuellement plaisant, mais ça, c'est un autre débat. Mais en anglais, tu vois, on a une expression, « Don't knock it until you try it », ce qui signifie, « Ne dis pas que tu n'aimes pas alors que tu n'as même pas goûté ». Alors, j'ai décidé de goûter. Et on va voir ensemble, justement, ce que j'ai pu obtenir. Alors, comment je m'y suis pris ? Eh bien, j'ai photographié la même scène en mode RAW et en mode RAW compressé. Alors, je tiens simplement à te préciser que c'est soit l'un, soit l'autre au moment où tu prends la photo. Ce n'est pas comme quand tu fais RAW plus JPEG. Alors, j'ai commencé avec une exposition correcte à 0 sur les chaînes d'exposition, et ensuite, j'ai fait moins 2, moins 3 et plus 2, plus 3. J'ai effectué deux batchs, en fait. Un avec ISO 100 et un autre à ISO 6400 afin de voir si la montée des ISO allait accentuer une quelconque différence. Donc, regardons dans Lightroom ce que j'ai obtenu. Alors, voici les 20 photos que j'ai capturées. Et si tu les regardes comme ça et tu te dis, « Mais je ne comprends pas, tu nous as parlé de moins 2, moins 3, plus 2, plus 3, et pourtant, elles ont l'air toutes équivalentes d'un point de vue sur l'aperçu. » Ben oui, elles sont toutes équivalentes. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'ai fait un traitement. Si on prend par exemple, là où tu as les étoiles, c'est les photos que j'ai prises à exposition 0. Donc, si on ouvre celle-ci. Voilà. Et d'ailleurs, alors, ce fichier-là, je vais te le montrer dans le Finder. Il est là. C'est la version RAW classique. Tu vois qu'elle est à 47,8 mégas. Le fichier qui est juste après, le 0.4, tu vois, il passe à 24. C'est exactement les mêmes paramètres d'exposition. C'est simplement l'un est RAW, l'autre est le RAW compressé. Voilà. Donc, si on va sur la photo de départ. Voici la photo qu'on avait au départ. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'étais pas très intéressé par l'augmentation de la saturation, etc. Ces curseurs-là. Ce n'était pas ceux-là qui m'intéressaient. Je n'avais pas non plus envie de jouer sur le curseur de clarté et de texture. Tout simplement parce que dans le test que je l'ai fait, je suis monté aux ISO également à 6400, etc. Donc, bouger les curseurs de clarté et netteté et texture quand on est à ces niveaux-là d'ISO, ça va forcément avoir une différence ou une perte de qualité. Donc, ce que je voulais me concentrer, c'était sur l'augmentation des ombres, c'est-à-dire l'augmentation de la luminosité dans les ombres, déboucher les ombres et assombrir les hautes lumières. Voilà ce que j'ai voulu faire. Et donc, je l'ai appliqué globalement à cette image. Donc, tu vois que les ombres, je les ai montées. Et ensuite, les hautes lumières, je les ai baissées. Ça me fait un fichier plat, certes, mais au moins, je récupère certaines informations qu'on ne voyait pas forcément bien. Elles étaient là, mais on ne les voyait pas bien. Et ensuite, j'ai appliqué ça à tous les clichés. Cela dit, avant d'appliquer ça à tous les fichiers, si on regarde, par exemple, ce fichier-là, eh bien, au départ, il était en exposition par moins 2. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait d'abord une correction d'exposition à plus 2, et ensuite, les ombres, et ensuite, les hautes lumières. Et j'ai fait ça sur le total. Donc, pareil, pour moins 2, moins 3, et ensuite, tout au long du test, plus 2, plus 3, et quand j'ai augmenté les ISO. Alors, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, si on regarde, par exemple, les deux photos de départ, c'est-à-dire, on est à une exposition à 0, on est à ISO 100, donc, en gros, on a la meilleure qualité possible en ce qui concerne le bruit, etc. Eh bien, déjà, quand tu regardes comme ça, on ne voit pas la différence. Maintenant, si on s'amuse à zoomer, alors, ça prend un peu de temps parce que, bien sûr, j'ai deux gros fichiers ici, mais si on se déplace et qu'on va, par exemple, dans la partie où on a récupéré les détails, eh bien, je te mets au défi de trouver vraiment une différence parce qu'honnêtement, moi, je n'en trouve pas. J'en vois absolument pas. Même si, tu vois, on va sur certains endroits, comme ici, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je suis quand même, quand on regarde le niveau de zoom, je suis à 345,2%. Qui, dans son esprit sain, va s'amuser à faire du pixel peeping à 400% ? Eh bien, je vais te le dire, c'est ceux qui passent plus de temps devant leur ordinateur que dehors ou au studio à faire des photos. Voilà, c'est typiquement ce genre de personne-là. J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Zoomer à 400% pour déterminer, essayer de trouver une faille, essayer de trouver une différence entre ces deux fichiers, pour moi, ça devient absurde. Même si on l'a trouvée, la différence. Et peut-être qu'en cherchant bien, on va pouvoir la trouver ou si je zoome à 800%, etc. Peut-être que je vais la trouver. Mais cette différence, elle est virtuelle. Elle est virtuelle, elle est théorique. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aura aucune incidence sur une impression. Allez, on imagine que tu vas imprimer même en très grand. Même si tu es imprimé en très grand, c'est une impression que tu ne vas pas regarder de très près. C'est logique. Donc, tu vas t'en éloigner. En t'en éloignant, tu ne verrais pas la différence. Non, la véritable différence, ça serait si tu voyais une différence dans les tonalités. Mais si, par exemple, je monte, on va aller ici sur les couleurs, eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux. Honnêtement, je n'en vois absolument pas. Alors, on va se dire, oui, mais tu es dans le scénario idéal, en fin de compte. Alors, si on regarde, par exemple, dans le cas où je suis à moins 3. Ah oui, alors je te précise aussi que tous ces fichiers-là, j'apprécie que tu ne vas pas forcément bien apprécier s'il y avait la moindre différence. On sait très bien que la vidéo est ensuite compressée par YouTube, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, rassure-toi, tous les fichiers RAW qui sont là, eh bien, ils sont téléchargeables gratuitement, bien entendu, depuis l'article blog qui accompagne cette vidéo. Le lien est dans la description. Donc, télécharge ces fichiers-là et fais le test toi-même dans ton outil préféré, que ce soit Lightroom, Photoshop, DxO, Capture One, quel qu'il soit. Là, écoute, quand on regarde, même ici, on pourrait se dire que j'étais à moins 3, j'ai quand même récupéré les ombres. D'ailleurs, pour petites informations, la photo de départ, parce que c'est intéressant, tu sais, j'adore te donner des informations plus que ce qui est prévu. Voici la photo de départ, quand même, voilà, à moins 3. Et voilà ce qu'on a récupéré. Donc, l'air, et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. L'époque où on pouvait dire que Canon ne sait pas gérer les ombres, la récupération des informations dans les ombres, elle est révolue. Voilà, je te le dis de suite, je me vends la mèche avant de te l'avoir présentée, mais c'est révolu ce temps-là. Regarde à quel point on récupère les détails correctement. Mais même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, eh bien, si je zoome, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais il n'y a pas de différence. Même, alors, on a vu les parties sombres. Si on regarde les parties lumineuses, tiens, par exemple. Voilà, ici. Il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais tu es encore à ISO 100. Qu'est-ce qui se passe si on est à 6400 ? Eh bien, 6400. Alors, si on va à 6400 et qu'on fait à moins 3. Et là, on va être dans le pire des cas. Pourquoi dans le pire des cas ? Parce qu'on essaie de récupérer des informations dans les ombres. On a une plage dynamique qui est forcément réduite en ayant augmenté les ISO. Et donc, du coup, on va avoir un bruit assez important, etc. Voici le résultat qu'on obtient. La photo, elle n'est pas terrible. On dirait une photo des années 70. Mais si... Allez, où est-ce qu'on va aller cette fois-ci ? Regardons pareil. Allons ici sur l'écriture, sur le devant du Kodak. Tant que ça charge. Alors, oui. Alors, oui, on va me dire, écoute, là, tu as effectivement un pixel noir, là. Enfin, il y a quelque chose. Je ne le retrouve pas. Là, ici, effectivement, je ne le trouve pas. Honnêtement, si c'est ça, la seule différence que l'on va voir entre les deux fichiers, ce n'est peut-être pas la mer à boire. Ensuite, si on va dans la partie éclairée, parce que, je ne sais pas toi, mais d'avoir sous-exposé ton exposition par moins 3 au départ, et d'essayer et de vouloir récupérer les informations après, c'est quand même beaucoup. Surtout quand tu es avec un mirrorless, avec un hybride, c'est-à-dire un appareil qui, dans l'œilleton, tu peux voir l'exposition que tu vas obtenir au final. Donc, il y a toujours l'aspect théorique qu'on pourrait toujours argumenter et dire, oui, il y a forcément une différence. Il faut ensuite mettre ça dans la réalité de la vie et voir dans quelles conditions, dans quelles situations, serais-tu amené à faire une photo qui serait sous-exposée de moins 3 arrêts, et ensuite, tu vas essayer de récupérer les informations. Si ça t'arrive souvent, je ne blâmerai pas la capacité à Canon de générer un fichier compressé RAW de qualité. Non, je me regarderai dans le miroir et je me dis, il y a peut-être un souci, il y a peut-être un problème avec ma propre capacité à prendre des photos correctement et peut-être qu'il faut que je retourne voir les bases. Voilà, ça serait ce que j'aurais à dire là-dessus. Mais là, on était dans le pire des cas. Si on regarde, par exemple, dans le cas inverse, c'est-à-dire, j'ai exposé par 3 arrêts et ensuite, j'ai récupéré les informations après coup. Eh bien, écoute, tu vois déjà, le fichier est beaucoup plus propre, bien entendu. La place dynamique était beaucoup plus importante. Bien qu'on soit à 6400, et juste pour le prouver, regarde en haut, on est bien à 6400. Mais du coup, où est-ce qu'on va regarder cette fois-ci ? Si on regardait dans les cramés, par ici, là, effectivement, il n'y a pas de données. La place dynamique est quand même réduite, donc on n'a pas le grain qu'on avait tout à l'heure, mais on a quand même une place dynamique réduite et donc du coup, on n'a pas tous les détails. Mais en ce qui concerne la différence de droite et de gauche, eh bien, elle est absente. Elle est absente. Même ici, on pourrait se dire, tiens, regarde comment il crée effectivement à cet endroit-là. Allez, on va être un petit peu ridicule. Soyons un petit peu ridicule pour ceux qui adorent l'ironie. Je sais qu'il y en a certains qui adorent l'ironie en photo, et c'est dommage. Si on passe à 800, ok, à 800, et je t'invite à ne pas faire ça à 800 quant à avec le R6 quand même. Là, on peut se le permettre avec 45 mégapixels. Allez, j'avais vu des... Ici, là, si on va sur le... C'était... C'était sur la bordure. Voilà, ici. Là où on a des points. Pourquoi j'ai voulu zoomer à 800 ? Parce que je me suis dit, tiens, c'est les parties qui pourraient être un petit peu aléatoires par rapport aux informations qu'on pourrait avoir. Eh bien, regarde, effectivement, ici, là, ce point-là, il est différent de celui-ci. Effectivement. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en biais, ici, là. Eh bien, on ne le retrouve pas à cet endroit-là. Effectivement, il y a quelques points qui sont là, alors qu'ici, on ne les a pas forcément. Certes, il y a une différence. Maintenant, je vais te dire, si on passe à... Allez, à 200%. À 200%, je ne vois pas la différence. Je ne la vois pas. Même dans la tonalité. Regarde, même dans la tonalité des couleurs. Regarde le rouge. Je ne vois pas de différence. Donc, ça amène comme conclusion qu'il y a peut-être une différence. Dans certains cas, peut-être qu'elle sera plus visible que dans le cas que je te donne ici. Mais ce que je pense réellement, c'est que tu vas voir ces différences, s'il y a, dans des cas extrêmes. Dans des cas extrêmes, et on pourrait se demander si justement, eh bien, la prise de vue au départ, elle a été faite correctement. En tant que photographe de mariage, je t'avouerai que, est-ce que je vais m'amuser à prendre mes photos maintenant avec le RAW standard par rapport au RAW classique ? Le RAW classique, je veux dire, par rapport au RAW compressé ? Eh bien, ce que je peux te dire, c'est qu'au prochain mariage que je vais faire, eh bien, je vais rester, je vais mettre le RAW compressé. Je vais le faire. Quels sont les avantages ? Ce n'est pas tant pour économiser en espace. Elle n'est pas là, l'idée. L'idée, je pense qu'elle est surtout au niveau du temps de visualisation de tes fichiers quand tu es au développement. Si tu as un fichier qui fait 47 mégas de taille et tu as un autre fichier qui fait 24 mégas de taille, lequel tu crois que sa prévisualisation, son affichage va être le plus rapide. Bien sûr, dans Lightroom, on utilise le catalogue, les previews, etc. Mais au départ, la lecture même du fichier, eh bien, si le fichier fait 24 mégas, la lecture va se faire plus rapidement. Et puis, il y a d'autres programmes que Lightroom qui, eux, n'utilisent pas forcément un catalogue. Et donc, du coup, tu vas gagner en temps. Tu vas aussi gagner en écriture. C'est-à-dire que ton buffer sur l'appareil, bien qu'il soit très bon sur le R5, ton buffer, il va se remplir moins rapidement puisque tu vas pouvoir écrire les fichiers plus rapidement dessus. Cela dit, sur ce dernier point, je vais quand même mettre des guillemets simplement parce que je ne l'ai pas testé. Voilà. Je ne l'ai pas testé et que peut-être que la génération de la compression, on sait par exemple que la compression dans Photoshop et autres d'un fichier, eh bien, ça demande plus de ressources, ça prend plus de temps, même parfois beaucoup plus de temps que le fichier sans compression. Donc, peut-être que le temps de compression du fichier RAW en fait, va être équivalent au temps d'écriture du gros fichier RAW classique. Voilà. Donc, c'est là-dessus où je mettrai un bémol et honnêtement, il n'y a pas vraiment un moyen de tester ça. Mais bon, dans l'absolu, on pourrait croire qu'il y aura un avantage. Pour moi, le véritable avantage, il se situe à ce niveau-là, au niveau du développement, de la lecture du fichier. Et puis aussi, pour ceux qui ont le R5 et qui seraient inquiets de l'achat, par exemple, de la carte de la carte CFast qui est plus CFexpress qui est plus chère que les autres cartes, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir économiser et tu n'auras pas forcément besoin d'avoir une carte de 128 gigas ou plus. Eh bien, une carte de 64 gigas, voire peut-être pas 32, 64 gigas, ce sera suffisant. Voilà. Alors voilà, je voulais mettre ça en avant pour ouvrir le débat. Je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Là, ce que je t'ai montré, c'est pour le R5. Tous les appareils de la série R ne sont pas équivalents. Il semblerait que ce qui se passe pour le R5, c'est la même chose pour le R6, d'après ce que j'ai pu lire sur les forums, etc. Et puis, de voir de moi-même en téléchargeant certaines photos que j'ai pu trouver sur Internet. En ce qui concerne les autres modèles de la série R, tels que le R, par exemple, eh bien, il y a une énorme différence entre le Rho compressé et le Rho non compressé. Alors, quand je dis énorme, c'est toujours très relatif, mais elle est là. Elle est visible. On peut la voir relativement facilement en faisant la comparaison comme je l'ai faite ici. Si tu es propriétaire du R, je serais curieux de savoir si tu as déjà testé. Est-ce que tu utilises le mode Rho compressé ? Et puis, les autres, ceux qui n'ont pas forcément un Canon qui sont Nikon ou bien Sony, je sais que les modes de compression existent aussi pour le Rho. Je serais curieux de savoir quels sont les retours que vous pouvez avoir chacun sur cette compression du Rho. Est-ce que vous trouvez qu'elle est de bonne qualité ou pas ? Dites-moi tout ça, bien sûr, dans un commentaire. Tu sais que j'adore lire les commentaires. Je réponds à tous les commentaires qu'on me met. Et n'oublie pas, si ça t'intéresse de faire le test par toi-même, télécharge les fichiers Rho depuis l'article blog qui accompagne cette vidéo. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers ! !